Musique Coucou les filles, je suis super contente de vous retrouver aujourd'hui tout simplement puisque je vais vous faire une revue sur deux bébés crèmes que j'ai acheté dernièrement donc on a beaucoup entendu parler ces derniers temps de la crème, la bébé crème d'herbe orient donc moi personnellement elle ne m'attirait pas plus que ça puisque déjà elle était beaucoup plus chère que les autres que j'ai pu trouver donc à 32 euros les 50 ml il me semble ou les 30 je ne sais plus trop mais bon trop cher pour mon budget de toute façon je me suis dit que si je devais la racheter après je ne pourrais pas me le permettre tout le temps donc voilà et puis même niveau rendu de couleur sur le visage la bébé crème d'herbe orient faisait vraiment plâtre dans les vidéos que j'ai pu voir elle rendait vraiment le visage blême donc à moins de bien poudrer, de bien blucher je pense que ça m'aurait pas convenu tout simplement voilà donc moi personnellement j'ai regardé un petit peu sur youtube j'ai regardé les blogs sur les bébés crèmes voir ce que j'aurais pu trouver dans un prix assez raisonnable donc déjà j'ai trouvé la bébé crème de Garny apparemment c'est une nouvelle bébé crème qui vient de sortir mais je sais pas elle ne m'attirait pas plus que ça non plus donc du coup j'ai zappé j'ai vu qu'il y avait des soldes chez NSB et j'ai vu qu'elle faisait une bébé crème donc j'ai prise déjà celle d'Agnès B sur leur site donc d'habitude c'est 30ml donc si je ne me trompe pas ouais 30ml chez Agnès B cette bébé crème coûte dans les environs de 18€ et des bananes donc pour le résultat que ça fait c'est sûr que c'est un produit pas indispensable donc après ça dépend de de ce qu'indispensable veut dire pour chacune d'entre nous moi personnellement je trouve qu'une bébé crème c'est vraiment un complément vraiment pour pas mettre de fond de teint pour rester naturel donc c'est vrai que c'est pas un indispensable mais c'est bien d'en avoir quand même une donc 18€ pour une bébé crème moi personnellement je trouve que c'est quand même encore cher mais n'empêche que je l'ai testée donc elle se présente comme ça donc comme je vous ai dit normalement elle a 18€ et quelques et moi je l'ai eu en solde à 5€ oui vous entendez bien 5€ donc j'en ai pris 2 carrément comme je ne l'avais pas testée j'ai pas non plus osé en prendre beaucoup plus j'aurais pu vu le prix mais bon je me suis dit si ça ne me convient pas après je reste de regretter d'en avoir pris plus donc du coup voilà elle se présente comme ça donc je l'ai déjà ouverte pour ce qui dit de l'odeur elle sent un peu comme une odeur de fond de teint tout simplement elle sent un peu le fond de teint voilà je vous ferai un swatch juste après avec l'autre bébé crème donc 5€ chez Agnès B mais là je crois qu'ils sont en rupture de stock pour les soldes je ne sais pas s'ils vont remettre mais bon essayez quand même de faire un petit tour dessus on ne sait jamais parce que pour 5€ ça vaut le coup alors ensuite j'ai vu beaucoup de vidéos énormément de vidéos sur une bébé crème qu'on peut trouver sur Ebay et c'est la Misha donc désolée elle a un peu un effet miroir donc elle se présente dans une très jolie boîte je l'ai eu alors je crois que principalement il y a 2 vendeurs en ce moment qui font les crèmes Misha donc un vendeur qui donne un petit échantillon de gloss il me semble dans une petite fleur noire et un vendeur qui donne des échantillons d'autres bébés crèmes alors moi j'ai priorisé le deuxième puisque les échantillons en fait qu'il donnait c'était sur une bébé crème que j'ai hésité à prendre qu'apparemment il fait aussi donc du coup je me suis dit ben tant qu'à faire je vais prendre la Misha et je vais avoir un échantillon de celle-ci de cette bébé crème pour voir si elle est bien donc voilà logiquement je devais avoir 2 échantillons et j'en ai 3 donc celle-là je ne sais pas vraiment si c'est une bébé crème c'est écrit cleanser dessus donc je verrai bien donc celle-là je ne les ai pas testées je verrai plus tard en ce qui concerne la Misha elle se présente comme ça ce qui est super par contre c'est qu'elle est en flacon pompe donc du coup pour l'hygiène c'est vachement mieux quoi et puis même vous pouvez vraiment doser la quantité que vous voulez mettre sur votre doigt par contre désolé j'ai les mains dégueulasses j'ai recommencé à bosser la semaine dernière et franchement je n'arrête pas de me faire des bobos je suis super maladroite donc désolé pour l'état de mes mains je n'ai même pas eu le temps de me mettre un vernis pour la vidéo tellement je n'ai pas le temps en ce moment avec mon travail donc donc voilà par contre la Misha c'est celle que j'ai mis ce matin sur mon visage donc moi j'ai tendance à avoir des traces d'acné de mon adolescence et beaucoup de rougeurs à ce niveau là dû au froid dû à la sensibilité de ma peau tout simplement et la BB Crème elle a vraiment calmé ces rougeurs et les traces d'acné en plus franchement on peut peut-être très légèrement les apercevoir puisque je n'ai pas chargé en Misha j'ai vraiment mis une couche très légère mais je suis vraiment super contente on voit quasiment plus rien c'est génial donc désolé pour mes cernes aussi j'ai une sale gueule aujourd'hui en fait donc voilà donc franchement j'ai pas mis de blush pour que vous puissiez le voir j'ai pas mis de autre chose que la Misha en fait bon à part mes yeux mais sur mes joues j'ai rien mis d'autre j'ai mis juste ma crème de jour et ma Misha bon si j'ai légèrement poudré pas non plus que ça brille à la caméra mais c'est tout donc voilà et celle-ci par contre elle fait 50 ml et c'est la teinte numéro 23 je pense que vous pouvez le voir là je suis peut-être trop près voilà ici c'est la teinte numéro 23 donc il me semble que c'est la teinte la plus foncée si je me trompe pas et pourtant elle reste très claire puisque vous voyez moi je suis pas foncée et je l'ai mis elle est super elle correspond vraiment à ma carnation donc voilà par contre donc celle-ci je l'ai eu à 13 euros et quelques et franchement rapport qualité prix c'est super donc je vais faire rapidement des petits swatchs alors par contre la Misha je vous ai pas dit mais l'odeur elle sent vraiment bon on dirait vraiment une crème un produit de beauté en fait l'odeur est à tomber hop donc un petit peu de bébé crème NSB et pour comparer je vais mettre juste à côté la Misha donc celle-là c'est la bébé crème d'ANESB et celle-ci c'est la Misha voilà donc comme vous pouvez le voir la bébé crème d'ANESB elle est un peu plus colorée donc c'est vrai que pour donner un petit teint aller sorti de vacances et même en hiver pourquoi pas pour garder un petit peu ce côté ensoleillé sur votre visage la bébé crème d'ANESB du coup est bien pour ça ensuite en ce qui concerne la Misha ce qui est super par contre c'est qu'elle se fond totalement dans la couleur de ma peau donc on ne dirait même pas que j'ai mis quelque chose ça fait vraiment très naturel donc je vais étaler un petit peu plus hop hop je vais vous faire trois étapes voilà donc ANESB la Misha donc déjà vous voyez j'ai estompé très grossièrement la Misha c'est déjà plus fondue sur ma main celle d'ANESB est toujours légèrement orangée très pâle légèrement pêche donc au rendu à la fin de toutes les deux elles sont légèrement irisées mais si vous poudrez ça devient vraiment mat après donc voilà je vais estomper encore un peu plus si je ne me trompe pas de doigts maintenant je vais carrément essayer de les fondre pour que vous voyez le résultat final voilà donc comme vous pouvez le voir l'ANESB vous voyez là bon elle est encore humide mais elle est légèrement irisée sur ce côté là là c'est la Misha elle est un peu plus mat mais garde un petit côté irisé aussi comme vous pouvez le voir mais c'est vrai que la Misha fait plus naturel vous le voyez de toute façon là c'est légèrement orangé et là ça s'est vraiment complètement fondu sur ma main donc après je pense que ça dépend du rendu que vous voulez si vous voulez un rendu légèrement bronzé sortie de vacances prioriser la crème ANESB voilà tout simplement et si vous voulez un rendu mat plus naturel plus couvrant par contre parce que c'est vrai que j'ai l'impression que la ANESB est légèrement moins couvrante mais couvrante tout de même et la Misha est quand même beaucoup plus couvrante donc voilà si vous avez plus d'imperfections priorisez la Misha ensuite en ce qui concerne les prix donc Misha 50ml 13,50€ et des bananes ANESB son vrai prix c'est 18€ et des bananes pour 30ml donc c'est vrai qu'en comparaison la Misha est quand même beaucoup plus économique et pour moi quand même beaucoup plus efficace même si la ANESB reste très bien pour dépanner et pour l'été pour l'hiver pour tout elle est quand même bien donc après ça dépend des goûts et des couleurs par rapport à ce que vous recherchez mais moi c'est vrai que j'ai une petite préférence pour la Misha c'est presque sûr et certain que je la recommanderais pas tout de suite puisque bon j'ai commandé plein de choses il y a encore plein de vidéos qui arrivent dans les enfin qui vont arriver dans les jours qui vont suivre donc du coup j'ai fait un peu beaucoup de dépenses ce mois-ci donc du coup je vais me calmer je vais déjà finir celle-ci j'ai vu aussi qu'il y avait une Misha plutôt dans les teintes rosées ou blanches dont je ne me souviens plus trop qui est un peu plus nacrée dans le packaging qui m'a vraiment attirée aussi peut-être que je testerai celle-ci je verrai de toute façon vous allez sur ebay français vous tapez Misha et vous voyez les principaux vendeurs tout simplement voilà donc pour ces deux bébés crèmes j'espère que j'aurais pu vous aider dans votre choix si vous hésitiez en plus celle-ci je la compompe donc super et donc voilà par contre pour la bébé crème Agnès B elle n'a pas enfin je ne crois pas qu'il y avait des teintes différentes il n'y avait qu'une seule teinte celle-ci il y a trois teintes la 21 la 23 et je ne sais plus laquelle autre mais bon regardez sur le site tout est indiqué sur ebay donc voilà donc j'espère que cette vidéo va vous aider je vous fais d'énormes bisous j'espère que vous me suivrez dans mes prochaines vidéos que ça vous plaît n'hésitez pas à me laisser des messages à me dire ce qui vous plaît ce qui vous plaît moins à me poser des questions je serai là pour vous répondre il n'y a pas de problème et ensuite aussi je voulais vous dire que j'ai fait un blog maintenant donc je vais vous mettre l'adresse en bas dans la barre d'infos et j'ai aussi fait une page Facebook tout simplement qui s'appelle The Girly Blog donc qui fait référence à mon blog et de toute façon que ce soit sur ma page Facebook ou sur mon blog vous aurez toutes les informations donc je n'ai pas encore d'articles sur les bébés crèmes il est déjà prêt il ne me reste plus qu'à le poster donc j'espère le faire dans la journée aussi donc voilà donc n'hésitez pas à me laisser des commentaires je vous fais d'énormes bisous j'espère que ça vous aura aidé et comme on est dimanche très bon dimanche et gros bisous les filles bye